Pendant 5 ans, en Haute-Savoie, Romuald Roboton a agressé sexuellement et violé des enfants de son entourage. Il puisait ses fantasmes sur le Darknet, cet espace incontrôlé d'Internet où on trouve de tout. On rend ensemble la côte B du dossier d'instruction de Romuald Roboton. Dans le système judiciaire français, le dossier d'instruction contient un sous-dossier appelé côte B. Il rassemble les rapports des experts psychiatres, psychologues et de l'enquêteur de personnalité. Ouvrons l'un de ces dossiers. Jusqu'en 2017, à Jules-Bins, en Haute-Savoie, où il habite, Romuald Roboton est considéré comme un bon gars du coin. Pompiste au supermarché et entraîneur de football. Il a 40 ans, il est toujours célibataire et sans enfants. Mais c'est un bon parrain, c'est un bon tonton, c'est un bon coach qui adore les enfants. Alors sa famille et ses amis lui confient régulièrement la marmaille à garder. Quand en mars 2017, deux familles déposent plainte pour agression sexuelle et pour viol sur leurs enfants de 9 et 10 ans. Les sévices auraient débuté 5 ans plus tôt. Au bout de 3 mois d'enquête, les gendarmes interpellent Romuald Roboton. Et chez lui, ils saisissent plusieurs ordinateurs, des appareils photos, 7 disques durs, un sabre laser, un cône noir et un plug anal. Je découvre un peu l'inimaginable. Imaginez du true light. Jean-François Julien, avocat de la partie civile. Un gars qui a imaginé la maison du bonheur. C'est sa pensée à lui, c'est sa façon de voir les choses. Une maison avec des ascenseurs cachés pour descendre dans le sous-sol avec la pièce de photographie, la pièce de punition, la pièce de tout ce que vous voulez. Tout est organisé, tout est millimétré. C'est fait avec une précision d'architecture. C'est ce qui l'imagine, la maison idéale. Amenez-moi vos enfants et j'en ferai des stars. C'est du porno, vous voyez. Quand on a des enfants, on se dit toujours, mais comment on peut faire ça ? Au cours de la perquisition de la maison de Romualt-Breton, les gendarmes retrouvent des dizaines de classeurs qui renferment ces fantasmes. Par exemple, des fiches de costumes pour mettre en scène les enfants qu'ils gardaient avant d'abuser d'eux. Les avocats des victimes sont sidérés. On voit arriver cette petite tête blonde comme ça, toute innocente, qui arrive, qui a la joie de vivre. Parce que tout ça, elle n'a pas vraiment conscience du mal qu'on lui a fait à ce moment-là. Et on prend connaissance du dossier. Et là, on reste assis. Et on a du mal à se lever. Et vous vous dites, comment on peut faire du mal à un enfant ? Il faut se dire quand même qu'une fille à 8 ans, elle n'a pas de forme. Elle n'a rien. Elle n'a rien de féminin, entre guillemets. Et comment on peut être excité par une gamine de 8 ans ? Je pense que pour le commun des mortels, peut-être que les faits de nature sexuelle sont encore pires que les faits de nature terroriste. Thomas Fouré, avocat de Romuald Rebotton. Moi, je n'ai pas de tabou par rapport à ça. Il y a des personnes que je ne défendrai pas. J'ai mes limites, entre guillemets, mais pas de cette nature-là. Il n'y a pas de difficulté particulière à défendre une personne auteur de faits de nature sexuelle sur des enfants. Je sais, ça peut rebuter certains. Il y en a qui en font une question de principe. Il y en a qui ne se sentent pas de le faire. Moi, je n'ai jamais eu de cas de conscience par rapport à ça. J'ai eu d'autres cas de conscience sur d'autres plans, mais pas là-dessus. Les personnes qui sont détenues pour ce type de procédure sont dans un quartier à part. L'isolement, ils ne sont pas coupés du reste de la détention, mais ils ont un bâtiment où ils ne peuvent pas côtoyer d'autres personnes, où on évite en tout cas les contacts. Il n'a pas dû avoir une détention facile, ça c'est évident. Mais je n'ai pas le souvenir d'avoir traité pour lui de problème de nature de représailles de la part des autres détenus. Je n'ai pas fait de demande de transfert le concernant. Au motor, parloir, maître Fourré est là pour toi. Au vol parloir de Bourg, c'est une maison d'arrêt qui est moderne, qui est récente, donc qui est plutôt en bon état. Donc on a des bureaux qui sont, je ne vais pas dire agréables, mais l'ambiance est assez calme. Vous avez des pièces qui sont d'une dimension suffisante, avec une table, une fenêtre, qui sont propres. L'atmosphère est plutôt sereine, vous n'entendez pas ce qui se dit à côté. On peut fermer la porte et donc être en toute confidentialité avec son client. Donc les choses se passent plutôt bien. Il ressemble à un visage ovale, un début de calvitie, quelques problèmes de peau, je me rappelle, une forme d'acné peut-être. Taille moyenne, vraiment, il n'est pas gros. Il y a une taille tout à fait moyenne, tout à fait classique. Ça fait un mètre 65, un mètre 70. La première chose, moi, avec mon expérience maintenant, c'est qu'il faut que la personne puisse, j'avoue qu'elle ait confiance en vous, et ça, ça s'acquiert. Il y en a qui sont plus ou moins méfiants. Et encore plus dans ce type de dossier, il faut que la personne puisse parler librement sans se sentir jugée ou prise en défaut ou rejetée. Donc il faut que la personne, quand elle vous rencontre, elle puisse parler. Après, elle n'est pas obligée de me dire la vérité. Je ne suis pas policier. Je ne pense pas que je sois le premier avocat à vous dire ça. Je ne suis pas juge. La vérité, ce n'est pas mon problème. Par contre, il faut que la personne, quand elle me rencontre, pour parler simplement, qu'elle se sente bien quand elle en ressort. La question était de savoir pourquoi il avait fait ça. D'où ça venait. Madame, vous comprenez bien pourquoi vous vous êtes interrogée aujourd'hui. Votre fils Romuald est accusé d'agression sexuelle et de viol sur des enfants de son entourage. Oh mais, comment c'est possible ? Enfin, c'est une folie. Enfin, comment c'est Jean qui ne put confier des enfants à Romuald ? Il a déjà été condamné pour avoir téléchargé des images pédopornographiques. Ce monsieur avait été condamné à six mois de prison avec sursis pour le visionnage d'images de pornographie pédophile. Docteur Jean Canterino, expert psychiatre. Suite à cette condamnation, il y avait eu une obligation de soins avec un suivi psychologique. Et il avait une consultation par semaine, puis deux par mois. Et ça a duré de 2007 à 2010 ou 2011. Il ne se souvenait pas tout à fait. Donc, un suivi tout à fait conséquent. Et qui, à l'évidence, n'a donné aucun résultat. Il n'en avait rien à foutre, quoi. Ça lui est passé au-dessus de la tête. Thomas Fourré, avocat de Romuald Rebotton. On ne va pas se mentir. Il n'a pas été en prison. Il a du sursis. Avec un suivi, il est passé entre les gouttes pour lui. Donc, il n'y a pas besoin de s'arrêter. Et là, vous avez ce gars qui est décrit quasiment comme un pédophile né. Jean-François Julien, avocat de la partie civile. Qui va être condamné une première fois pour détention d'images pédophiles. Qui, dans le cadre de son sursis mis à l'épreuve de l'époque, va continuer à télécharger des images pédophiles. Mais ça va très loin, pour vous dire. C'est qu'il va même se faire brancher dans les toilettes d'une prise internet. Pour pouvoir, dans les toilettes, continuer à faire du téléchargement d'images pédophiles. Pour vous dire à quel point la perversion est grande chez cet accusé. Et il fait ça alors qu'il est suivi. Et les services sociaux, ils se présentent bien. Ils étaient allés voir des psychologues, etc. Tout va bien. Tout va bien, mais il continuait ses affaires. Donc, il n'avait rien compris. Et l'effet pédophilique remonte à sa plus grande enfance. Je crois que c'est à l'âge de 8 ou 9 ans, je ne sais plus, c'est très jeune. Il va installer des caméras dans la chambre de sa cousine, je crois, pour la voir se déshabiller. On a quand même eu l'impression que ce type qui n'est structurellement pédophile. Il est déviant de sa sexualité. Il est pervers dans sa sexualité. C'est la vraie perversité. Monsieur Roboton, je vais réaliser votre expertise psychologique. Pour commencer, est-ce que vous pouvez me raconter ce qui s'est passé ? Et pourquoi on vous a arrêté ? Ce que j'ai compris, c'est le petit garçon qui a parlé à sa mère. Je ne sais pas, j'ai reconnu tout de suite. Je ne voyais pas d'autres issues de toute façon. Il fallait que ça sorte. Franchement, j'ai été soulagé d'être arrêté. Je savais qu'un jour ou l'autre, ça arriverait. Je toquais des films. Mais en fait, je les regardais peu. Je faisais attention de couper Internet aussi, quand je mettais le disque dur. Ce que j'ai fait, c'est des trucs que j'ai vus. Si je ne les avais pas vus, je ne les aurais pas faits. Mais aussi, c'est moi qui regardais. Depuis que je suis en prison, je n'ai pas eu une seule érection. Même en voyant des enfants. Je savais que je ne devais pas le faire. Chaque fois, je me disais « Arrête ! Arrête ! » Il y a toujours ce discours qu'on retrouve très souvent. Je suis tombé par hasard sur un site de pornographie pédophile et du coup, je suis devenu addict. Alors ça, c'est le grand truc. Mais ça, c'est faux. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas le fusil qui fait le chasseur. Ça, ça s'appelle les rationalisations. C'est-à-dire qu'on n'assume pas son dysfonctionnement et on dit que c'est un accident. À ce compte-là, on devient alcoolique parce qu'on passe devant un marchand de vins. Ça ne tient pas debout. Quand il filme sa petite cousine ou autre, à l'époque, il n'y avait pas Internet. Internet, ça a très, très, très vite évolué. Ce qui a fait dire à l'expert que quelque part, il est structurellement pédophile parce que ça attaque tout jeune. Moi, je ne crois pas du tout qu'on puisse expliquer la pédophilie à cause d'Internet. Ça facilite l'accès à ce type d'images parce que la pédophilie, ça existe depuis beaucoup plus longtemps qu'Internet. Et s'il n'y avait pas d'Internet, il y aurait des pédophiles. Non, ça n'a pas de sens. Un pédophile, c'est quelqu'un qui ne peut pas orienter son désir sexuel vis-à-vis d'une personne adulte. Donc, il y a une régression au sens psychique du terme et il reste un enfant qui a envie d'autres enfants. Il dit d'ailleurs, c'est très intéressant, qu'il est attiré par les enfants depuis qu'il a 8 ans. C'est-à-dire depuis qu'il est enfant. Un petit garçon de 8 ans qui est attiré par une petite fille de 8 ans, personne n'a trouvé ça étrange. Le problème du pédophile, c'est qu'il en reste là. Voilà. C'est tout le problème. Au total, les gendarmes identifient 4 victimes de viols et d'agressions sexuelles et 5 autres enfants victimes de corruption de mineurs. Des enfants qui racontent les mises en scène auxquelles Romualt le roboton les soumettait. Et ils ne mentent pas. Il a tout filmé. Il y a eu différents viols, des fellations, etc. Il y a eu des trucs horribles puisqu'ils bouchaient les yeux des enfants avec du coton et des lunettes de plongée pour leur faire boire le sperme qu'ils conservaient au frigo avec un peu de jus d'orange. Ça ne passait mieux. Et puis on entend les petits sur les vidéos dire « c'est dégueulasse, mais si c'est bon, tu peux goûter, etc. » Et tout ça, c'est filmé. Mais là où ça va plus loin, c'est qu'à un moment donné, on avait un sabre laser qui donnait comme joué chez McDo à un moment donné et l'accusé l'a utilisé à des fins qui n'étaient pas destinées comme vous vous en doutez à jouer à Star Wars mais à d'autres choses. C'est ce qu'on retrouve dans son ordinateur. On va retrouver à peu près un million d'images pédophiles donc rangées d'une manière pareille, millimétrique. Une désarborescence de 20-30 sous-dossiers. Tout est parfaitement écrit. Si vous voulez n'importe quelle photo, vous les retrouvez immédiatement parce qu'il suffit d'avoir la bonne image arborescente. Tout ça est classé de manière dans un esprit qui est l'esprit pédophile. La collectionnite, tout est collectionné, tout est rangé, etc. Alors, chez lui, oui, le côté mise en scène est encore plus inquiétant parce qu'il a toujours besoin de s'exciter avec des choses bizarres, avec des systèmes bizarres qui participent à son plaisir pré-génital, comme on dit, c'est-à-dire un côté d'exhibitionnisme, de théâtre. Le terme, c'est la perversion, c'est-à-dire, maintenant, on dit paraphilie, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se satisfaire de façon, on va dire, classique et naturelle. Il y a besoin de s'exciter parce qu'il y a un déficit. Le fait de filmer, là, ça montre le voyeurisme, qui est aussi une perversion. C'est-à-dire qu'il a toujours besoin de se shooter pour accéder au plaisir sexuel. Il a besoin de se doper, je dirais. Romuald Remoton n'a aucune limite dans l'expression de ses fantasmes pédophiles. Par exemple, il met les enfants en scène comme dans un film porno. Les enfants victimes ont mis très longtemps avant de dénoncer Romuald Remoton. Certains ont été abusés pendant près de 5 ans. Ça peut durer très longtemps parce que les victimes ont une honte paradoxale. C'est-à-dire qu'elles ont honte de ce qui leur est arrivé. Elles peuvent même penser que c'est de leur faute. Elles peuvent penser que c'est leur faute parce que quand vous êtes agressé comme ça, finalement, vous êtes agressé parce que vous n'avez pas pu vous défendre. L'enfant ne peut pas se défendre vis-à-vis d'un adulte. Mais ça devient je ne pouvais pas me défendre, je n'ai pas su me défendre. Donc c'est ma faute. Et souvent, d'ailleurs, les victimes se mettent à parler quand elles deviennent adolescentes, qu'elles prennent de l'autonomie. Ou très souvent, elles vont parler à quelqu'un qui fait autorité, à un prof, un professeur qu'elles aiment bien, parce que là, c'est une autorité. Et c'est souvent comme ça que les choses arrivent à venir au jour. Mais ça peut durer très longtemps. Personne ne s'en est aperçu. C'était l'ami de la famille. C'est comme d'habitude dans ces dossiers-là. C'est la gentille personne que tout le monde aime, adore, que tout le monde aime bien, à qui on confie ses enfants parce qu'on a une confiance absolue. C'est le loup qui est caché dans les habits de l'agneau. C'est vraiment ça. Les gâteaux à la maison, les jeux vidéo, les déguisements dont il va se servir pour faire ses affaires. On a toute la panoplie du gars sympa avec les enfants. Code P11, expertise psychologique de Claude-Antoine Vergoz. Au sujet du fonctionnement de sa famille, Romuald Roboton dit à l'expert psychologue « Ma mère était très protectrice et inquiète. Mon père a été placé à l'âge de 8 ans pour une histoire de famille. Mon grand-père s'était mis en couple avec sa belle-fille. Et puis ma mère a été agressée par son oncle, battue par son grand-père alcoolique. Elle a été élevée par ses grands-parents et puis finalement reconnue par un homme qui n'était pas son père. « Moi, je n'ai pas de souvenirs d'agressions sexuelles, mais j'ai appris que mon oncle a touché ma soeur et mon frère et comme je dormais dans la même chambre que mon frère, je me demande. Mon oncle est célibataire sans enfants, comme moi. » Il y a ce qu'on appelle un inceste rampant avec beaucoup de non-dits, beaucoup de secrets, souvent des choses qu'ignoraient mon client ou qui étaient dans les non-dits. Thomas Fourré, avocat de Romuald Rebauton. Le schéma classique de la famille avec les différences de génération, grand-père, père, oncle, tante, etc., tout était mélangé. Donc, le rapport qu'il pouvait y avoir vertical d'adulte à enfant avec une place de chacun déterminée et fixée, dans la famille Rebauton, tout se mélangeait. Alors, il y avait des relations incestueuses qui pouvaient exister. Il y avait un inceste aussi qui était établi, puisque mon grand-père avait épousé sa belle-fille. Mais il y avait quand même, oui, une difficulté à établir le rôle de chacun. On peut imaginer, effectivement, que dans cette famille, les interdits n'étaient pas vraiment en place. Docteur Jean Canterino, expert psychiatre. En tout cas, il n'y avait pas de quoi transmettre les interdits parce que, finalement, on grandit en se référant à des modèles, c'est-à-dire à ce qu'on a sous les yeux lorsqu'on est enfant et adolescent, pour le meilleur et parfois pour le pire. On peut se dire que tous ces tabous, tous ces non-dits, tous ces silences gardés depuis des années, des fois bon et sient, les gens, on a du mal à parler de ce genre de choses où on dit que les évoquer, c'est peut-être réveiller la souffrance ou peut-être qu'on pense aussi qu'en parler, c'est remettre les choses sur le tapis et sur le devant de la scène et que ça ne peut apporter que du malheur et, hélas, ou tant mieux, j'en sais rien, mais on sait que se taire ou garder le silence, inévitablement, les choses ressurgissent à un moment et on ne donne pas des bonnes bases pour avancer parce que le non-dit, oui, fatalement, un moment éclate et est source de souffrance, d'incompréhension et les bases ne sont pas là, tout simplement. Côte Béonce, expertise psychologique de Claude-Antoine Vergose. M. Roboton a une sœur décédée à la naissance en 1984. Il nous dit « Ça m'a fait beaucoup de peine, j'avais 8 ans, j'ai redoublé le CE2, c'est moi qui ai consolé ma mère. Je me suis parfois dit qu'on me l'a enlevé pour que je ne lui fasse pas de mal plus tard. Est-ce un souvenir réel ou une reconstitution ? Il n'est pas possible de trancher. » Côte B7, enquête de personnalité de Josette Bécey. La construction de la personnalité de Romuald Roboton a dû être difficile avec une mère qui affirme qu'elle n'aurait voulu avoir que des filles. Le mise en cause a joué le rôle de fille jusqu'à la naissance de sa sœur. Il a dû lui être difficile ensuite d'avoir une bonne image de lui-même en tant que garçon, puis de nouer des relations sereines avec les femmes. Il a été en concubinage pendant un an et demi environ avec une femme. Ce n'est pas un bourreau des cœurs on va dire, mais il peut très bien se mettre en couple, rencontrer des femmes et de mémoire c'était des personnes tout à fait, on va dire, normales, rien de particulier parce que vous pouvez avoir des fois des gens un peu cabossés, fragiles, qui se retrouvent dans ces situations-là avec des personnes déviantes. Là, ce n'était pas le cas. Il avait trouvé des gens qui étaient plutôt avaient la tête sur les épaules, les pieds sur terre et qui peu à peu lui s'est détaché de ses femmes. Ça ne l'intéressait plus tout simplement et il retournait dans la consultation de site. C'est un peu le sentiment d'un détachement petit à petit. Il ne se fâche pas avec les femmes. Il n'y a pas un comportement violent, il n'y a pas un comportement harcelant, possessif, il n'y a pas de vie impossible avec lui. C'est juste à un moment lui retourne dans ses travers, retourne dans ses obsessions et la femme n'a plus d'intérêt pour lui. Alors, pour ce qui est de sa vie de couple, ça a été quand même très bref. Ça a duré deux ans. Il nous dit qu'elle avait trouvé quelqu'un d'autre. On voit bien qu'il y a quand même une vie sexuelle adulte qui n'est pas très, 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 très active parce qu'après, il a vécu seul. Pour lui, le désir, ce n'est pas là que ça se passe. Il a eu une vie sexuelle d'adulte. Je serais tenté de dire pour faire comme tout le monde, mais ce n'est pas ça son attirance. Ce n'est pas ça. C'est pour se conformer, donner le change vis-à-vis des autres et aussi, il ne faut pas l'oublier, vis-à-vis de lui-même parce qu'on peut mentir aux autres, mais souvent, on se ment à soi-même de façon beaucoup plus importante. Comme souvent chez les pédophiles, de toute façon, il y a un clivage. Il y a le monsieur au bouton qui a une vie sexuelle adulte et puis, par ailleurs, il y a celui qui est attiré par les enfants. Mais son vrai plaisir sexuel, c'est lorsque c'est avec des enfants. Trois ans après son arrestation, alors âgé de 43 ans, Romuald Remoton est renvoyé devant la cour d'assises de Savoie pour viol, agression sexuelle sur mineurs de 15 ans et corruption de mineurs. Étant donné l'horreur des actes qu'il a commis, le juge d'instruction l'a aussi renvoyé pour actes de torture et de barbarie. Avec cette circonstance aggravante, il a en cours la réclusion criminelle à perpétuité. Bien que les victimes soient mineures, le procès n'a pas lieu à huis clos. C'est la volonté des partis civils. Je suis contre le huis clos par principe. Pour moi, le fait qu'on cadenasse les portes d'un tribunal sous le prétexte qu'on veut protéger les enfants, ça ne me plaît pas parce qu'on ne protège pas les enfants, on protège l'accusé. Jean-François Julien, avocat de la partie civile. Moi, je parle du principe que l'accusé doit avoir en face les saloperies qu'il a commises. Il doit les voir, il doit se dire, il doit sentir la réprobation des gens. Quand vous êtes dans un huis clos, vous êtes tranquille, personne, les partis civils, personne ne voit votre visage, vous êtes sûr que vous n'allez pas être croqué dans la presse, vous êtes tranquille. si c'est Roboton et autres, toutes ces personnes qui commettent des viols sur des enfants, etc. Si on n'en parle jamais dans la presse ou très peu parce que toutes les audiences sont à huis clos, c'est open bar, personne ne le sait. Si on n'en parle pas, ça n'existe pas. Si on ferme les portes du tribunal, ça n'existe pas. Mesdames et messieurs, la cour. Vous êtes seul contre tous. Thomas Fourré, avocat de Romuald Rebotton. Je ne sais plus combien ils étaient en face de moi, 5-6 confrères avocats en face à moi, plus le parquet, des confrères qui avaient de la bouteille, différents âges, différents sexes, différents profits qui portaient la souffrance de leurs clients. Vous êtes un peu seul contre tous. C'est vrai que ce n'est pas souvent à ce point-là. J'ai le souvenir d'un feu roulant des confrères, des avocats pour venir enfoncer mon client. Donc vous avez la haine, non, une tension, oui, évidente. Vous savez que vous allez devoir faire bonne impression, forte impression, vous imposer dans les débats parce que si vous, vous êtes bien dans vos bottes, bien présent dans les débats, connaître votre dossier, être percutant, recadrer les choses, intervenir à bon escient, ne va pas vous laisser marcher dessus par quiconque président, parti civil ou par caisse générale, le client, ça l'aide en fait. Vous êtes un marche-pied, vous l'aidez à parler. S'il voit que vous, vous êtes costaud, il sait que si jamais à un moment ça dérape ou si à un moment il m'attaque, si à un moment il veut me déstabiliser, je sais que l'avocat qui est à côté de moi, il va oser se lever et il va oser dire des choses que moi, je ne serai jamais en mesure de dire. Faites entrer l'accusé. Il est tout petit, il n'est pas grand, il est écrasé par le lieu. Le box est vitré, ils sont enfermés, c'est sombre, ils sont loin, les magistrats sont loin, donc vous avez un sentiment d'écrasement. Les parents ont assisté au débat, ils n'étaient pas obligés. Souvent, moi quand je défends les personnes poursuivées, ils sont tout seuls à l'audience. Il n'y a vraiment personne, éventuellement la famille vient témoigner et quand elle a témoigné, elle repart, elle ne veut pas voir ou entendre ce qu'a fait leur frère, leur fils, leur cousin, etc. Là, les parents étaient restés jusqu'au bout. Je ne veux pas dire qu'il faut leur tracer des lauriers, mais je trouve, déjà c'était bien pour leur fils évidemment, c'était bien vis-à-vis de la cour de montrer qu'ils étaient présents et qu'ils ne le lâchaient pas et pour montrer qu'ils étaient prêts à affronter la réalité de ce qu'avait pu faire leur fils. Maître Julien, vous avez la parole pour la partie civile. Ce qui était important pour moi, c'est de les faire reconnaître comme victimes. Il y avait deux choses qui étaient importantes dans ce dossier. La première, c'est que les enfants sont reconnus comme de vraies victimes. On n'en doutait pas, évidemment, mais ça va toujours mieux en le disant et ça va toujours mieux avec une peine à la hauteur des faits commis. Et ce qui était important, et c'était plus le rôle du parquet général, c'était essayer de faire dire que quelque part, lorsqu'on commet des faits sur des enfants mineurs, de cette gravité et de cette récurrence, ça devient des actes de torture et de barbarie. Ça aurait été une belle avancée en jurisprudence. Maître Fourré, c'est à votre tour pour la défense de Romuald Rebreton. Les enjeux, ils étaient simples, c'était écarter la qualification criminelle la plus grave dans laquelle mon client encourait la réclusion criminelle à perpétuité. Ce n'est pas tous les jours que vous plaidez en défense pour quelqu'un qui encourt la perpétuité. d'encourir 15, 20, 30 ans, oui, mais voilà, il y a le mythe, entre guillemets, la peur que quelqu'un prenne perpétue. Alors, c'est rare, il n'y a pas perpétue tous les jours. Bonne ou mauvaise chose, l'avocat vous dirait que c'est une bonne chose, mais ce n'est pas tous les jours que moi, avocat pénaliste, je plaide avec la peine maximale encourue. Donc, inévitablement, ça vous met une pression. Donc, c'était ça l'enjeu principal et que, je ne veux pas dire que tout le monde soit satisfait, mais je n'ai pas entendu de cris d'horreur ou de désespoir de la part des partis civils et qu'il y a un débat qui soit digne et qui est respectueux de tous. Et là-dessus, M. Roboton peut dire qu'il a été bien jugé. Romuald Roboton est condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Le chef d'accusation d'actes de torture et de barbarie n'a pas été retenu. Le ministère public fait appel et un an plus tard, il écope de la même peine. 20 ans. On-delà de raconte version code B, c'est fini pour aujourd'hui. Marion Douzé a signé cette enquête, rédaction en chef Guillaume Maury, réalisation de Guillaume Vassaut. Retrouvez On-delà de raconte code B tous les vendredis et samedis dès 6h sur votre plateforme de podcast.